Salut, bonjour. Éthique des armes neuroactives et autres neurotechnologies, présentée par Robert Duncan. C'est la personne qui a écrit ce livre à propos de déchiffrer la matrice, la matrice décodée. J'ai fait quelques vidéos, une vingtaine je crois quand même, à lire le livre. La traduction. Alors, ce n'est pas que j'ai pris la grosse tête, mais avec les nouvelles prédispositions YouTube, droit d'auteur et tout ça, je suis bon d'or que vous allez assister plutôt à un panoramique de photos, comme ça, et puis on va interviewer le monsieur. Greetings and salutation. Greetings and salutation, donc bonjour. Vous voyez le genre ? En une heure, là, il va essayer de nous résumer tout ce qu'il a à nous dire de manière à ce que ça nous garde notre intérêt de téléspectateur, mais aussi celui de professionnel. C'est un chercheur, un rechercheur en neurologie, tout ce qui concerne la transmission, la connexion, la vitesse, et sa relation avec les computers, avec les ordinateurs. Et ils l'ont fait. Ils ont relié le système nerveux aux ordinateurs. Donc, il étale un petit peu tous ces diplômes-là. Il a connu, a priori, il a suivi des cours de Noam Chomsky en linguistique. Enfin, juste entre autres. Il a travaillé pour le DARPA, pour la CIA, le DOD, département de la défense, la Navy, l'intelligence artificielle, le voice morphing, donc l'imitation de voix, la reconnaissance vocale. Incorporer toutes ces données pour essayer de chercher des terroristes. Ben Laden, par exemple, qui était gracié par le FBI de toute charge concernant le 11 septembre. C'est dans les dernières pages du rapport officiel. Bon, on reprend. Bon, voici le plan de sa présentation. Donc, on va regarder comme ça rapidement et le remettre en petit. Ces neurotechnologies ont des côtés positifs. Par exemple, en cas de Lock-in syndrome, ce sont les personnes qui ne sont pas dans le commun, mais qui n'ont plus le moyen de faire bouger leur corps. Donc, ils sont conscients et les gens pensent qu'ils sont morts. C'est le syndrome papillon, la personne qui pouvait communiquer en faisant du morse avec ses clignements de paupières, qui a édité un livre ou deux, et qui maintenant, grâce à des électrodes portées dans le cerveau, des implants, des récepteurs en tout cas, émetteurs, peuvent directement, a priori, communiquer avec l'ordinateur. Bon, ça peut traiter aussi des maladies mentales. C'est une machine à empathie. Les docteurs pourraient ressentir la peine exprimée par leurs patients. Ah, waouh ! Ça, pour les enfants, je ne l'explique pas. Vous allez halluciner. Ça peut rapprocher les partenaires l'un de l'autre. Ça peut amener la vérité dans les Nations Unies. Ah, je n'arrive pas à lire, c'est trop petit. Ah, ils nous en ont. Bon, note de l'effemmérit. Ils vont en reparler plus tard, on en reparlera. Ça peut augmenter l'intelligence et la productivité. Et ça peut augmenter la vitesse de connexion des pensées avec l'Internet. Voilà, si on en avait besoin. On n'en a pas besoin, hein ? Eux, ils ont besoin de ça pour savoir, à l'instant où toute personne est, de façon à pouvoir mener leur guerre de drones et autres machines sous intelligence artificielle, multicapteurs, contrôles et tout ça. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on pense déjà trop vite. Et on pense trop. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Pas tout de suite. Oui, donc, il reprend plus ou moins. Donc, pour Lock-In Syndrome, ça leur permet même d'activer des choses dans leur maison, rien qu'en y pensant. Pour les maladies mentales, ça permet de les détecter. Mon problème, là, c'est qu'encore, c'est qu'ils ont édité un livre de la psychiatrie, un truc horrible, issu d'un, pardon, des think tanks, comme le codex alimentarius, mais là, c'est le codex psychanalyticus, on va dire. Et je ne sais pas qui a édité la table des matières, mais enfin, il semblerait que la nostalgie, le rire, l'esprit critique soient considérés comme des maladies mentales, maintenant, chez eux. Voilà. En fait, toutes les émotions humaines vont être passées pour... Il faut contrôler, il faut devenir zombie. C'est la grande gaieté. On va se régaler. Bon, ils nous ont déjà attribué des postes dans la résistance de l'homme à qui... la filtration. Ça, c'est sûr. On continue. Donc, la machine d'empathie servait à cloner les émotions des gens et Facebook s'y intéresse. Les humains communiquent aussi par le langage corporel, par l'intonation vocale. Et donc, là, ils veulent, dans le but, soi-disant, d'augmenter la communication, pénétrer absolument votre humeur, pénétrer, comprendre, connaître. Et ils imaginent des docteurs, donc, justement, qui arriveraient à... personnaliser, ou à incarner la situation pathologique de leur patient en disant, mais non, lui, il n'a pas que mal au ventre, il a aussi un problème pancréatique et ceci et cela. En cas, oui, ça, c'est si la machine le lui dit, parce que je ne connais pas un docteur, vraiment, je ne connais pas un docteur, qu'ils se connaissent parfaitement de corps, vous voyez, style 20 ans de yoga, de multiples capacités de détection, d'attention à son corps, et puis, de toute façon, quelqu'un, donc, qui n'a pas légué son âme à Big Pharma. Et qu'il soit encore en vie. Si on peut dire. On reprend. Donc, au niveau des couples, c'est juste, ça va éviter les quiproquos, et ça va faire en sorte que les gens ne disent pas, ne puissent pas imaginer que l'autre a pensé autre chose que ce qu'il a vraiment dit, ou que, vous voyez, qu'il y a une différence entre... Voilà. Justement, la parole dépasse un peu notre pensée, ou au contraire. Et là, il ne se rend pas compte que pour un maximum de gens, dans la manière que l'on a de vivre, le mensonge est quasiment une obligation domestique, une obligation sociale, civile. La majorité des gens n'ont pas le niveau égotique adapté à une mise face à la réalité de ce qu'ils sont. Je veux dire, là, ce matin, quelqu'un qui sera à côté de moi aurait de nombreux reproches à me faire, par exemple, vous voyez. Et s'il arrive et qu'il commence par me faire ça, par me les envoyer, par me faire la liste, j'aurai beaucoup de mal à ne pas réaliser une liste de chez lui, d'une part, et d'autre part, on va faire quoi de la journée ? On est parti sur quoi ? Vous voyez, on n'est pas là pour se faire miroirer, être le miroir l'un de l'autre, la façon de parler. Et plutôt pour entreprendre des choses. Donc, il est gentil, là, mais enfin, bon, ça va arriver, ça, entre qui et qui ? Entre deux êtres suprêmement développés et encore humains et qui se croiseraient sur la planète. Bon. J'ai du cubre, j'ai du cubre, on reprend. Voilà, il parle des Nations Unies avec cette possibilité de rapprocher les gens les uns des autres alors que, donc, ils ne peuvent pas mentir. Mais c'est une grande naïveté, quoi, parce que jusqu'à présent, la diplomatie, c'est justement l'art de pouvoir ne pas mentir tout en mentant. Oui, il me semble. Globalement, c'est encore en plus la loi du plus fort qui marche. Quelle diplomatie, d'une part. Et d'autre part, il y a des accords qui passent comme ça. Enfin, le mensonge entre les diplomates parce que chacun garde derrière sa tête le but pour lequel il est dans l'action. s'ils manquent d'uranium les uns et l'autre manquent de pétrole et qu'ils n'ont pas réussi à trouver les bons tarifs et qu'ils ont vu ça chez l'un chez l'autre. Ils arrivent à un accord de semblance ici. Chacun n'oublie pas que ce qu'il veut, c'est vraiment le minerai de l'autre, d'une part. et que dans les conflits, le but, c'est de gagner et que la fin veut les moyens à tout prix. Il n'y a pas d'angélisme là quand on a ce niveau de désir d'accaparation, de cupidité, de matérialisme. On n'est pas au niveau de pensée nécessaire pour concevoir que ça ne se fait pas. comment dire. Et puis alors, en plus, par rapport au public, vous voyez bien qu'on n'est jamais au courant de toutes les discussions. Le G20, le G7, les Bidelberg, même le repas du siècle où il y a des journalistes communs, on va dire. Des que... Mais alors des vrais... Aucune noblesse, des vendus. Donc, où en suis-je ? Donc, on a... Ils travaillent dans le secret. Le public n'est jamais au courant. Donc, encore des passages de mensonges là, des non-dits. Et puis, je ne vais pas vous laisser attendre derrière ma barbe. Même dernièrement, il me semble que les accords européens, là, les Gopé ou je ne sais plus lesquels, le TTICC, les traités transatlantiques commerciaux, il fallait être ayant droit, besoin de savoir, carrément, niveau sécurité, défense bientôt, pour lire les articles. Donc, les gens ont voté quelque chose dont ils ne connaissaient pas la teneur. c'est aberrant, c'est aberrant. Ils n'ont pas le niveau et ils pensent qu'on ne mérite pas de savoir. Non, ce n'est pas l'expliquer. C'est ce qu'ils nous disent, mais ce n'est même pas vrai, quoi, en fait. ils ont sûrement le niveau, quelque part, un niveau de connaissance qui ne veut pas dire un niveau de conscience, un niveau de connaissance de la situation, de ce qu'ils veulent, de leur plan, quoi, leur plan général, nouvelle ordre mondiale. Et après, ce qu'ils mettent en place, c'est toute une stratégie théâtrale d'explication, d'histoire, de racontage d'histoire. En anglais, on dit storytelling pour illustrer les actions dont on ne peut pas manquer de se rendre compte. Les false flags, les disparitions, je ne sais pas moi, les conflits. Voilà. Ils pensent vraiment qu'il va y avoir une ajustation, non, un ajustement, pardon, excusez-moi. Entre le niveau technologique atteint et la société, aïe, 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 mais c'est terrible. C'est terrible parce que l'interprétation de toutes ces données se fait par des gens qui ont un esprit binaire de zéro et de un, quoi. Si on ne peut pas appeler ça des gens, pour moi, c'est une intelligence artificielle qui donne des ordres à des entités qui nous donnent des ordres. on en est quasiment là. Intelligence artificielle puisant ses racines dans des mondes parallèles, quasiment, des dimensions parallèles, mondes parallèles. On est, ils sont là les mondes parallèles en même temps. C'est, c'est, c'est qualité de vibrations éthériques, astrales, mentales, etc. qui emballent notre 3D. Ça emballe notre 3D, c'est chaque fois plus fin, plus éthérique, plus subtil. Et c'est ce que ça charne à essayer de nous faire apprendre tous les bioénergéticiens qui nous disent vous frottez vos mains pour réchauffer les chakras et les terminaisons nerveuses et vous ressentez tout ce qui se passe maintenant entre vos mains, dans vos mains et vous sentez une concentration d'énergie à laquelle vous pouvez plus ou moins donner une forme ceci réveillant quelque part notre perception du magnétisme. En gros. Et par la suite, vous commencez à percevoir vos couches énergétiques vous savez, avec une référence et vous sentez le passage comme des pelures d'oignons. Vous sentez par un picotement, vous sentez par une vibratation, vous sentez une légère pression ou une dépression. Voilà. Ça vous permet de magnétiser des aliments, de l'eau aussi et de savoir en vous posant une question si c'est positif ou si c'est négatif parce qu'en général si c'est positif votre corps enfle et si c'est négatif vous vous affaiblissez. Donc une réponse oui va faire enfler une réponse non va faire baisser est-ce que c'est bon un verre d'eau pour moi maintenant là je sens oui c'est très bon surtout que c'était pas de l'eau au niveau de l'accroissement de l'intelligence et de la productivité j'imagine donc un flux de pensée à la vitesse de la lumière dans un esprit de ruche qu'est l'intelligence artificielle et ébahi par la puissance de capacité que ça représente effectivement énormément de choses ont changé au niveau de la justice parce que les gens n'ont plus pouvoir mentir on peut méditer là-dessus il y a une évidence de notion de philosophie de la vie à inclure dans cette intelligence artificielle et elle doit être basée sur la réalité du cosmos et ces grandes questions philosophiques pourquoi comment qu'est-ce qu'on fout ici dans quel but y a-t-il un pluriel à but et ça je pense pas qu'une intelligence artificielle y arrive et au niveau humain ce serait le régal effectivement je dis souvent en toute modestie que les opinions humaines vont se réunir une fois que les vérités seront dévoilées quand on est face à la vérité on n'a pas de il n'y a plus de 18 solutions en général il n'y a plus de 18 choses à penser mais voilà les opinions changent tant qu'on n'a pas le plus de vérité commune en connaissance et c'est ce qui crée les dissensions dont se servent les affreux au niveau politique mais aussi dans chacun des partis ou des réunions de gens bon les idées qui germent c'est très bien maintenant on va aller mettre ce pyramide pour que ça germe plus vite et que ça réussisse mieux alors pour l'instant cet appareil ressemble plus ou moins à un casque avec des connexions tout autour ou des champs magnétiques tout autour et des capteurs donc de champs donc on en est encore au casque de Fertzigar là on dirait plus ou moins il imagine des jeux vidéo dans lesquels vous ressentez vraiment la peine de ce que vous ressentez dans le jeu enfin de ce que vous vivez dans le jeu je ne suis pas sûr que ce soit le domaine qui va être le préféré ici là non mais j'hallucine ah ben remarquez on est dans un monde tellement fou est-ce que les gens d'autre côté pour certains ce serait une certaine rééducation ou éducation à l'empathie mais il y a des gens je pense qui n'ont pas le cerveau pour qui n'ont pas l'âme pour à l'intérieur de ce cerveau qui n'ont pas la génétique pour il y a des gens qui ne sont pas là pour ça et ceux-là ils ne veulent pas ce genre de de finalité de vérité parce que je suis beau d'or qu'il va y avoir une évolution des caractères qui vont permettre quand même une certaine autonomie de pensée une liberté parce qu'on est ce qu'on est et ça sera un fait admis et on aura la liberté de le vivre et on est tous différents les uns des autres est-ce qu'on va continuer tous différents les uns des autres si depuis l'enfance les enfants sont dans un tel milieu avec finalement une connaissance commune là ce sera une nouvelle question mais pour l'instant on est tous différents bon on continue il veut partager les rêves et les expériences non mais il y a un truc qu'il ne se rend pas compte dont il ne se rend pas compte on n'a déjà pas le temps dans notre vie de complètement apprécier en général tout ce qui se passe en nous chez nous et toi tu veux encore partager des trucs ça me rappelle quand j'étais devant la télé à l'époque il me fallait des journées de 40 heures et puis alors plus les chaînes se multipliaient vous imaginez et aujourd'hui là c'est pareil il nous faut des journées de 80 heures rien que pour se mettre à jour parce qu'on a tellement passé de temps devant la télé bon on va rire Fred par contre là il nous parle d'éducation accélérée et ça c'est génial évidemment là on est dans Matrix en un quart d'heure on est roi du Kung Fu c'est clair c'est ignorer que les pratiques en général développent une nouvelle génétique de nouvelles connexions cérébrales et que ça ça prend quand même un certain temps alors à moins qu'on soit sous nanotechnologies qui s'auto programme et se mettre dans les dans les connexions dans le système de connexion issu de la pratique de 20 ans de Kung Fu avec les yogas qui vont avec avec la maîtrise du Qi c'est à peu près le même il semblerait donc et c'est toujours des différences de potentiel quelque part les différences de pression enfin on reprend il a même conception du fait qu'on n'aura plus vraiment de temps à nous pour penser à des trucs personnels hein un jardin secret ouais c'est clair en fait je vois je vois une solution parce que je pense que nos corps justement qui sont dans chacune de ces dimensions éthériques, astrales mentales et autres ont chacun un niveau de conscience et de réflexion et donc il est possible que la machine ne soit encore qu'au premier niveau de conscience c'est à dire celui-là qui me permet d'écouter traduire voilà ça ne m'étonnerait pas il me semble qu'ils ont aussi pris le niveau d'inconscient qui régit la physiologie du corps le fonctionnement des organes automatiques le système nerveux autonome ça je pense qu'ils l'ont aussi puisqu'ils peuvent programmer des maladies mais enfin je pense qu'on va avoir ça plus tard il nous signale qu'au niveau social donc il y a 50 états qui payent plus dans le système carcéral et pénitentiaire que pour l'éducation ben oui mais il ne sait pas que c'est devenu un business par des gens qui sont des criminels et qui se régalent des crimes qu'ils font commettre crimes en général liés au sexe trafic humain pédocrime trafic d'argent aussi trafic d'armes trafic de tout moi je dirais crimes contre l'évolution de la civilisation d'une manière générale et donc il conçoit bien la rééducation par le biais de cette machine il nous parle aussi des gens qui veulent arrêter de fumer perdre du poids qui sont accros à quelque chose qui veulent changer de vie là je dois faire un encart quand on veut changer de vie il faut faire un acte de volonté il y a un acte de prise de conscience il y a un acte de décision il y a un acte de prise de volonté il y a un acte d'entretien dans la durée et tout ça 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 travaille nos corps énergétiques aussi et si c'est la machine qui le fait on n'a pas d'évolution de ces corps énergétiques qui ne se créent pas il y a un problème je pense qu'il y a un problème alors en fin de compte tout ça sert à la base matérielle de notre identité de notre entité et ça ne sert plus justement à la partie réelle énergétique de notre entité celle qui dure a priori et qui est déjà passée dans de nombreux corps parfois plus poilus que celui-là non ça ne doit pas être possible donc il dit que ces technologies vont pouvoir les soigner tous ces gens et que ça ça ne va pas plaire à Big Format ah oui c'est un fait c'est pourtant elle qui est à la tête de tout ça je ne sais pas non parce qu'on n'oublie pas que les compagnies ce qu'elles veulent c'est nous soigner longtemps ce n'est pas nous guérir n'est-ce pas donc pour nous soigner longtemps elles sont d'ailleurs prêtes à nous rendre malades elles ne sont pas prêtes elles le font depuis 70 ans voire plus on a des preuves un gros paquet et hop maintenant il enchaîne sur l'industrie du divertissement entertainment imaginez il y a eu un film là-dessus un ou deux d'ailleurs c'est intéressant qu'il y ait déjà des films là-dessus parce qu'ils n'ont aucune imagination à Hollywood ils sont au courant à mon avis soit ils ont lu le il y avait un livre jaune qui transcrivait ce que des gens avaient vu par le biais du yellow cube c'était un appareil un instrument un ustensile extraterrestre alien qui permettait de voir le futur et puis il y avait aussi la chaise de manteau qui permettait de voir le futur la chaise de manteau qui étant possiblement une récupération d'un des crashs autour de Roswell et permettait justement d'avoir une interface quasiment directe entre la conscience du pilote et l'ovni imaginez bien que c'est évident si moi là mon fauteuil c'est un fauteuil de mon toque ou de mon cul c'est le fauteuil de mon luc et que j'ai un ovni alentour il est sous contrôle mental grâce à ma super casquette et le fauteuil et je gère je le gère c'est à dire que il gère ma sécurité il il fait vigie il fait il fait tout il m'alimente en soleil si c'est la nuit vous voyez il fait tout donc c'est ouais j'en reviens au yellow cube l'avantage de l'interface en fait directe entre le cerveau et la machine est à un côté génial indéniablement et dans le monde où on vit à priori essentiel nécessaire pour permettre aux victimes d'être au niveau des attaquants parce qu'effectivement là du coup il y aura peut-être bien une certaine équité bon bon là il nous fait total ricol alors les vacances aller à des endroits sans prendre aucun risque tout ça un mars bon donc il nous dit qu'ils ont ces technologies là aujourd'hui quand en général l'armée nous dit qu'ils ont quelque chose ça fait au moins 5 ans qu'ils ont mieux et j'ai vu une vidéo de Raoni Kilde qui était médecin et femme d'exception des pays du nord scandinaves lapons etc et qu'ils disaient qu'en fait ils étaient en avance entre 100 et 300 ans et en encore moi je dirais que la technologie n'a pas d'âge on n'est jamais en avance en fait la technologie c'est pas elle qui a l'âge ce qui a l'âge c'est le temps depuis lequel vous êtes au courant que ça existe et puis après il y a un deuxième niveau de conscience qui est le temps depuis lequel vous savez vous en servir et après peut-être d'autres niveaux encore plus subtils sujet suivant la neuro bionics ouais ouais l'homme qui vaut 3 milliards 6 milliards c'est augmenté création création d'exosquelettes à partir de notre esprit réussir à faire des choses que le corps humain ne peut pas faire il dit que le cerveau lui-même peut être remplacé qui peut être changé en d'autres composants en cas oulalala ahlala tu crois qu'on a le niveau de création de choix qui a eu lieu pour que se réalise la vie avec la magie de la vie et le côté parfait de cette réalisation oulala non parce que on peut faire passer des courants électriques dans des fils de cuivre oui oui mais ça passe vachement mieux dans l'or vous savez et les nôtres là ils sont ni en cuivre ni en or et ça passe encore mieux et puis il y a plein de chants de chants et de courants qui peuvent passer et en plus les fils ils s'arrangent entre eux tel que c'est nécessaire tout seul et il y a des fonctions qu'on n'a pas encore découvertes ou que si peu de gens ont découvert il faut lire la bible avec la la version la mentalité si on peut dire du précis de Kundalini avec des concentrations diverses sur en fait des emplacements cérébraux qui correspondent à des noyaux gris centraux à l'épocampe à la pinéale c'est en fait une manière cryptique aussi de de travailler avec la bible il n'y a pas que de l'astro-théologie et un petit peu de philosophie très très infiltrée par contre et de l'archéologie aussi il y a de l'archéologie il y a pas mal de trucs c'est intéressant il fallait bien quand même une intelligence artificielle pour réunir tout ça l'encoder en plus de manière à ce qu'on puisse faire des gématries assez surprenantes vous savez c'est quand on lit la bible mais les lettres hébreux sont en fait des nombres des chiffres des nombres et ça permet de décoder en fait un petit peu comme font Trump et Q ils se servent dans leurs tweets de ces décodages alpha numériques pour s'envoyer d'autres messages ce qui explique des fautes d'orthographe ce qui explique des répétitions ou des cheveux sur la soupe on va dire bon on reprend il est en train de construire un nouveau cortex au dessus du néocortex il est en train de codifier l'âme dit-il il conçoit bien en fait que plus d'intelligence signifie plus de feedback d'auto-examination ou d'examination tout court d'examen quoi il a confiance que la machine va s'auto-organiser de manière satisfaisante pour nous à condition qu'il n'y ait pas trop de membres du gouvernement a-t-il dit quand même c'est pas pour rien qu'il parle et qu'il nous dit tout ça il est aussi conscient qu'on est très loin de la réalité là mais bon il dit bien que des choses incroyables vont se dérouler après la singularité mais on n'en veut pas elle nous bouffe la vie après trop contre ou pas mince ils admettent tous on peut faire marche arrière on a fait marche arrière pour l'amiante on a fait marche arrière pour le fluor dans les dentifrices on a fait marche arrière pour l'aluminium dans les vaccins ah non pas encore je suis désolé bon il nous avait prévenu il avait commencé par les bonnes nouvelles et maintenant on va passer aux mauvaises nouvelles le côté sombre des neurotechnologies ce à quoi les gouvernements les utilisent et il a là le résultat de plusieurs dizaines d'années d'études sur ses propos voyons il va nous présenter le docteur José Delgado qui a fait IEL en neuropsychiatrie dans les années 60 pour des raisons peut-être de guerre froide ont été autorisées des recherches qui continuent encore aujourd'hui accrochez-vous est-ce que je vais ou ne pas vous raconter ma propre histoire à propos des souffrances humaines des observations des capacités de résistance de l'humain vis-à-vis de la souffrance études qui ont été autorisées pour le développement des armes et en plus dont les résultats sont faussés dirais-je en encart parce qu'effectivement si on dit qu'un tir de LBD ne tue pas tout de suite et que c'est une arme non létale je vous signale que le choc que ça provoque envoie le cerveau quand vous prenez la balle dans la tête s'écraser sur la paroi opposée de votre crâne de la même manière que lorsqu'on vous met un direct ou un uppercut vous voyez ça vous crée des micro-traumatismes sanguins qui amènent en général les vieux boxeurs à des états neurologiques avancés neuropathologiques avancés hein alors on célèbre après on se moque du pape mais bon ouais ouais parce que en fait si c'est une arme mortelle vous mourrez plus tôt que normal suite à un micro-traumatisme qui n'avait pas lieu d'être puisque ce sont des armes interdites en temps de guerre et donc d'autant plus peut-être pas en temps de guerre mais là en l'occurrence en temps de paix et sur les civils c'était un encart donc il nous présente le docteur José José Delgado il dit que c'est le père de la puce cérébrale il a géré un programme de chirurgie psychologique dans le but du contrôle de la société le contrôle physique de l'esprit tout le monde qui deviendrait déviant peut-être mutilé psychologiquement peut-être mutilé chirurgicalement chacun pense le plus important dans la réalité c'est sa propre existence mais ce n'est qu'un point de vue personnel qui manque de perspectives historiques l'homme n'a pas le droit de développer son propre esprit nous devons contrôler l'esprit le cerveau électroniquement et ça c'était un discours qu'il a tenu en 1974 le docteur Delgado c'est effectivement horrifiant il y a des gens comme ça en liberté c'est un encart la lutte entre le bien et le mal dans ces premières prochaines années va être essentielle et il est urgent que conscience s'en fasse car la technologie est là elle-même employée je vais rajouter et là maintenant on va faire un petit encart technique officiel de la part de Duncan à propos des technologies auditives sonores il va nous expliquer comment elles peuvent être utilisées de manière néfaste et le fait qu'elles doivent être régulées et en tout cas officielles donc là on a une vue de cette Jeep sur laquelle il y a cette parabole ce genre de parabole qui envoie en fait des ultrasons sur une foule hyper ultrasons ils ont développé aussi un son hypersonique ce son hypersonique qui permet d'être directionnel c'est à dire que si j'ai là mon émetteur il n'y a que les personnes qui seront en face de l'émetteur qui vont entendre ou souffrir de l'hyperpression sonore qu'on aura créé parce qu'ils vont l'entendre directement dans leur tête une autre petite photo d'un camion qui porte ce genre de technologie sonore normalement le signal sonore a un effet mécanique sur le système d'osceler à l'intérieur de l'oreille donc ce qu'on voit là à l'image je vais vous laisser défiler une seconde mais dans notre cas l'impulsion est électromagnétique donc elle parvient directement au système nerveux donc ils peuvent envoyer des messages à des personnes précises dans la foule sans que les autres soient au courant et la personne va l'entendre directement dans sa tête il nous dit qu'au sujet du contrôle mental pour quelqu'un qui veut vraiment le faire il y a le potentiel et donc là c'est un endroit aux Etats-Unis il passe dans la rue et en fait il y a deux petits émetteurs là-haut qui lui envoient un message publicitaire qui lui pousse à regarder l'affiche et ce qui est marrant c'est qu'on entend effectivement la voix alors qu'il passe au micro mais que là c'est donc le micro qui reçoit directement l'impulsion électromagnétique il n'y a pas d'oreille le micro ou ce n'est qu'une oreille peut-être non c'est pas l'oreille en fait c'est une partie interne c'est la partie neurologique de l'oreille c'est la transmission du signal on est en en quantum électrique donc il nous parle d'une technologie travaillée par le MIT le Massachusetts Institute of Technology c'est un laser qui permet de chauffer des molécules d'eau dans l'air donc c'est un copain à art on va dire mais ça peut aussi créer des faisceaux directs de perception sonore qui sont transformés en signaux électriques électroniques dans le cerveau et peuvent être interprétés il y a un moyen de faire passer des fréquences qu'on ne peut pas entendre à un niveau de fréquence audible mais le plus intéressant c'est qu'ils se sont penchés maintenant sur la mise en forme du cerveau holographique de sa représentation en 3D donc par le biais d'ultrasons au travers du crâne d'une telle manière que ça va pouvoir influencer des tissus sous la chaleur ou changer les connexions synaptiques à 95 GHz il y a un système qui va permettre de toucher les senseurs du derme qui font de l'hypersensibilité ce qui induit de sévères douleurs la CIA il s'en sert on appelle ça un système de torture sans contact les chinois aussi Raytheon est spécialisé là-dedans il semblerait que les marines n'y aient pas accès mais peut-être pour des questions de traumatisme à long terme en fait les scientifiques se demandaient quel était le fonctionnement des émissions de radiofréquences magnétiques et ils ont conclu que c'était par réchauffement des tissus cérébraux et le cerveau pulse depuis cette expansion par chaleur et cette pulsation est traduite par la suite dans d'autres sphères qui vous donnent donc la perception auditive mais c'est peut-être ce qu'on a vu lors des justement il y a eu deux attaques sur des ambassades avec des gens qui entendaient ce qui a été traduit par des chants de criquet par n'importe quoi ça a été traduit par des Larsen mais en fait ils étaient sûrement soumis à quelque chose dans le genre on ne sait pas de la part de qui par exemple par contre il y a un doute moi j'ai un doute je ne sais pas à qui ça sert le plus avec tous ces falses flag les gens on ne sait plus qui a causé quoi et qui s'intéresse vraiment j'ai appris dernièrement qu'il y avait un médicament enfin pas un médicament un virus qui avait été créé dans le plus grand secret en Argentine par des savants allemands qui étaient dirigés par des entités israéliennes alors vous voulez faire quoi ? et puis ce virus là est utilisé ailleurs moi j'y vais plus quelqu'un qui a infiltré tout ça et on monte encore d'un degré et on passe au niveau des boss là-haut très loin comme disait Poutine un des clans qui nous a génétiquement hacké il y a des milliers d'années et qui n'est pas forcément celui qui est en place aujourd'hui ils n'ont pas forcément le même plan de développement les uns et les autres sur notre dos de toute façon parce qu'il y a des entités de toute façon quoi qu'il arrive tant qu'on ne se développe pas assez elles se régalent et ça fait peut-être partie de ce cosmos on est dans une chaîne alimentaire constante en fait c'est un mouvement perpétuel bon on reprend tant que vous pouvez concentrer par résonance ou pas des faisceaux électromagnétiques à un point donné vous pouvez chauffer ce point là et c'est le moyen dont on se sert pour vous tuer pendant votre sommeil par exemple dont on se sert pour augmenter le taux de cancer par lequel il crée des dommages sur l'ADN il y a un moyen de synthétiser la cible en utilisant une modulation neuro machin il y avait une université du Nevada qui s'intéressait à ça et donc l'armée de l'air s'y intéressait c'est un moyen de stimuler les cellules qui procurent de la dopamine dans le corps donc vous inondez le cerveau de dopamine c'est l'hormone du plaisir plus ou moins je crois la dopamine et donc vous déstabilisez le cerveau ils peuvent changer les chaînes protéinaires de manière ionique on peut débloquer des brins d'ADN ce qui peut causer des cancers aussi on peut changer le cycle du dion tel que le sodium le potassium le calcium il faut savoir que ça fait partie de notre capacité d'avoir une conscience de réfléchir de maîtriser nos pensées de maîtriser notre corps tous ces échanges ioniques quand mon muscle fait ça il y a des ions calcium qui sont passés d'un état à un autre et des ions magnésium aussi il y a des échanges à chaque fois magnétiques enfin magnétiques oui électromagnétiques qui permettent aux cellules de glisser parce que donc il y a un muscle dont les fibres se raccourcissent ce raccourcissement musculaire se fait par le biais de tout petits aimants on va dire il y en a un qui est calcium il y en a un qui est magnésium ou autre chose c'est pas autre chose et quand on envoie le courant chaque les fibres donc se raccourcissent et le c'est le cerveau qui dit raccourci si je veux me gratter par contre si je voulais prendre mon briquet là j'ai tout fou mais oui là ils peuvent vous faire ça au moment où vous voulez mettre la main sur la poignée pour sortir vous voyez ça va jusqu'à ce point là en tout cas ils peuvent vous chambouler la tête si vous avez une décharge complète de dopamine ou ton père en pommoison la pommoison nous pend en nez bon on va reprendre bon quelques définitions là que je vais vous traduire quand même à propos donc de ces armes neuroactives toutes les informations sur les armes et les tactiques tactiques sont inclus dans cette définition il y a des moyens d'action à longue distance il y a la PNL la programmation neurolinguistique il y a des effets auditifs par laser il y a des manipulations lumineuses et ultrasoniques auditives des schémas cérébraux c'est donc ce qui est développé dans l'université d'Arizona il y a de la conductance par le biais des os il y a l'ADS qui est donc l'actif des nials système on l'a détaillé aussi je ne me rappelle plus ensuite il y a l'effet d'écoute par radio ou micro-ondes voici des exemples de neuromodulation de la sensibilité il y a des méthodes de neuromodulation directe qui incluent le changement de taux de neurotransmetteurs et donc des éléments ioniques ou des chaînes protéines leur possibilité de se faire et de se défaire ils ont fait une ingénierie génétique d'une souris de la lumière bleue on n'a pas encore détaillé ça et on en est à la poussière neurale à son insertion génétique à des nanoparticules magnétiques il y a des méthodes encore plus secrètes de hacking de notre modèle de connaissance et de notre cortex audio et des sous-systèmes du cerveau c'est la centrale énergétique la centrale directionnelle là-haut c'est la salle des commandes tous les boutons sont là-haut la pinéale la pituitère toutes sont là-haut les noyaux gris centraux la décision de tout la possibilité d'action aussi donc là ils sont en train de prendre le contrôle de la salle des machines pas de la salle des machines la salle de contrôle prennent le contrôle la salle de contrôle alors des donc avec des modifications de comportement et avec diverses techniques variées pour conditionner l'humain bon je ne vous explique pas c'est il va falloir rigoler assez rapidement là quand même il nous parle de cette poussière neurologique la smart dust qui est si fine qu'on peut l'inhaler vous savez que la fumée ce sont des particules solides en suspension dans l'air ben voilà ça ça peut être un nuage de nanotechnologie pas bio donc il est connu que le cerveau contient déjà de nombreuses particules métalliques quand on en augmente les densités on peut influencer donc ce cerveau on peut moduler les signaux les amplifier on ne va pas parler tout de suite du hacking du cortex pardon audio il s'intéressait dernièrement à la capacité qu'ont deux cerveaux d'auto-apprendre l'un de l'autre en mettant au défi de s'interposer un hacker quelconque c'est-à-dire une véritable télépathie synthétique il dit que ce n'est pas lui qui l'a inventé mais c'est peut-être le premier à en parler non il y avait déjà des super soldats qui parlaient de télépathie synthétique depuis Mark Spears jusqu'à quelques demoiselles aussi ou dames et ça fait un moment aux Etats-Unis en tout cas là il nous diffuse le discours de JFK ah j'étais en train de bugger car nous sommes confrontés de par le monde à une conspiration mondiale qui augmente son influence par divers moyens secrets d'infiltration d'intimidation etc enfin bon une vraie mafia ces moyens secrets qui unifient l'utilisation de machines hautement efficaces sous l'esprit de militaires de diplomates de politiques de scientifiques de presse de médias de services de renseignement de compagnies économiques ces opérations sont cachées ne sont pas publiques ils n'en ont pas en tout cas l'explication qui serait là donc il nous fait un petit speech admiratif de JFK John Fugirad Kennedy effectivement et il nous amène à nous demander ce qu'est en fait la fin de cette liberté d'esprit liberté de choix free will c'est ce qui nous attend donc avec l'arrivée de la singularité qu'est-ce que l'autonomie est-ce que ça existe nous faut-il admettre que la démocratie est une illusion telle qu'on la vit là oui absolument mais bon il y a d'autres méthodes en parallèle des neurotechniques telles que celles développées par le docteur Erwin Cameron en fait Evan Cameron qui était directeur du secteur psychiatrie qui est noté dans les systèmes d'interrogatoire de la CIA avancée et les méthodes de contre-intelligence qui a des notions avancées dans les combinaisons neuro-actives avec l'intelligence artificielle et quelle est l'importance de la programmation neuro-linguistique la PNL mais bon donc il a fait un petit peu le scientifique fou il a tourné des gens en zombies il leur a brisé la vie en pleine dépression enfin bon donc il a eu des problèmes le fer a été étouffé c'est vraiment une honte qu'on paye ces psychiatres 30 millions de dollars ou plus pour développer des techniques d'interrogatoire et donc il faut bien constater qu'il y a des scientifiques qui acceptent cette thune bon maintenant il y a des scientifiques qui acceptent la thune parce que s'ils l'acceptent pas ils perdent leurs femmes leurs filles leurs enfants et leur carrière est ruinée aussi bon puisqu'en face c'est une certaine mafia mentale dont le but est la confrontation armée le maintien de la population etc. donc avec cet état d'esprit là on ne peut pas espérer autre chose que justement la fin qui veut les moyens par tous les moyens quels qu'ils soient et c'est l'horreur dont il faut se débarrasser c'est le moment où on va vraiment devenir humain a priori parce que là il y a un problème d'esprit critique et de lucidité dans les humains qui servent de bétail c'est pas possible là il y a un problème on fait tout ce qu'on peut pour se tenir en bonne santé ils nous empoisonnent du matin au soir et du soir au matin je ne connais pas quelqu'un qui ne peut pas normalement réagir à cette notion là en disant merde il y a un truc là c'est l'enfant au bord de la mer avec une petite cuillère comme ça il vide la mer il la prend à gauche en plus et il la met à droite ou il la prend à droite et il la met à gauche pour non c'est jamais je maîtrise je maîtrise le ménage la chèvre et le chou je rigole j'aurais bien aimé nous en dire plus en détail sur les méthodes employées pour l'interrogatoire et la contre-interrogation mais il ne va pas avoir l'estomac pour le faire donc on est dans le dégueulasse l'atroce l'insupportable et inutile à priori parce que les résultats de l'interrogation ne sont pas fiables plutôt il va parler de cette menace plus immédiate qui est l'intelligence artificielle donc c'est à dire voilà les middle attacks ça signifie que l'intelligence artificielle peut attaquer la relation qu'il y a entre deux cerveaux donc lui en laboratoire il a déjà réussi à faire des connexions entre deux esprits synthétiques et il s'intéressait donc à une intelligence artificielle qui viendrait hacker cette relation entre les deux cerveaux synthétiques cerveaux synthétiques c'est Sophia la citoyenne d'Arabie Saoudite qui n'a pas besoin de porter le voile qui peut conduire à priori moi je pense qu'elle peut conduire il dit que c'est un moyen qui est utilisé pour hacker et gêner des cerveaux parmi les plus brillants de notre époque sur la Terre aujourd'hui non alors ça mérite un encart de réflexion est-ce que ça signifie que le film It's Inception est une base de sa réflexion donc il est en train de nous dire que ça permet actuellement de pirater le cerveau de Nassim Aramain par exemple alors soit alors moi je vais aller plus loin c'est Nassim a raison et il est hors de question qu'il arrive à prouver ça à quiconque donc on va faire en sorte qu'il ait mal au crâne ou qu'il se trompe ou lui donner de fausses pistes de réflexion et là ça subodore qu'il n'y ait pas d'entité qui puisse protéger Nassim à ce niveau-là ce qui n'est peut-être pas le cas moi je pense qu'il peut y en avoir il y a des entités qui vous empêchent de remodiver certains sujets donc il y a des niveaux énergétiques de contrôle quand même je ne dis pas qu'ils sont partout et que l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir les gérer d'une certaine manière mais j'espère que bon quand même oui je me roule une cigarette bon maintenant on passe au sujet du projet MK Ultra donc du contrôle mental sur des individus par le biais de traumatismes en général en clair c'est un plan pour prendre un homme ordinaire et le transformer en assassin contrôlé bon il y a des variétés il y a assassin il y a espion il y a objets sexuels il y a candidat Manchou c'est une personne qui est sous contrôle c'est un président qui devient président d'un pays et puis à un moment donné en fait hop une nation adverse peut en prendre le contrôle et lui faire soit appuyer sur le bouton soit prendre telle décision économique soit un agent un agent infiltré malgré lui c'est un plan qui est utilisé des psychédéliques des substances hallucinogènes des électrochocs des états méditatifs et des expériences de faim je redoute que Terminal Experience ce soit en fait une expérience de la mort je ne sais pas bon il y a beaucoup de vidéos sur Youtube sur Internet il y a beaucoup de reportages à propos du projet MK Ultra donc là il va s'y attarder un petit peu mais nous je vous laisserai y aller et puis je pense qu'on est déjà au courant enfin que vous êtes déjà au courant en fait il nous répète qu'il y a des centaines de programmes du gouvernement qui sont faits sur le public sans son accord et la majeure partie du public n'est pas prête à accepter ce fait ils sont dans le déni le plus total ils disent mais jamais ils feraient ça mais vraiment ouais ouais vraiment la majorité a toujours tort une fois de plus puisque c'est une majorité qui nie encore sinon on ne serait pas sous une telle politique mais enfin c'est peut-être en train de changer mais enfin ces gens-là sont un peu des bisounous dit-il ils vivent chez Walt Disney ah si ils savaient ils ont testé des virus sur la population par exemple de San Francisco ils se sont servis des populations noires comme sujet d'expérimentation avant que ceux-ci soient reconnus comme citoyens à part entière les tests pour guerres bactériologiques qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont filé à syphilis ils ont soumis à des radiations enfin bon l'horreur constamment l'horreur ils ont testé les taux de cancer suite aux radiations ils parlaient d'une protection radar mais en fait s'il y avait un programme d'eugénisme programme génétique ça nous ramène aux expériences de la CIA dans les années 60 Diablo Cannon le LSD le lancé du psychédélisme les infiltrations c'était un test pour voir s'il pouvait déstabiliser l'esprit de la population jeune en tout cas et aussi en gros bon il s'est avéré que ça a ouvert de nouvelles portes il y a eu un sursaut de la nature mais on a on a remonté des qualités particulières de LSD à des chanteurs particuliers qui étaient en cheville avec des laboratoires particuliers qui remontaient à des professeurs particuliers dont d'un côté Timothy O'Leary et puis il y avait un autre professeur aussi et voilà c'est la CIA qui gérait ça aussi on n'est pas loin du Mockingbird là aussi parce qu'il y a infiltration des ethnobiologistes comme Castaneda où on a légèrement transformé aussi les enseignements de Don Juan parce qu'il est essentiel pour eux de toujours garder la mainmise sur la manière qu'on a de concevoir le monde d'après nos perceptions et partout où ils peuvent influencer nos perceptions ils le font mais déjà dans la musique dans la littérature dans le cinéma le théâtre donc ça c'est le projet Mockingbird de la presse voilà c'est un petit encart pourtant il y a de la bonne musique psychédélique mais nombreux entre ces chanteurs et musiciens bons musiciens d'ailleurs ça fait mal au coeur ce que je vais vous dire était fils de personnel militaire employé dans les services et là il faut vraiment s'intéresser à tout ce qu'a dit DDD alors Douglas Duan Détrich qui dit être un petit neveu de Marlène je crois et qui a été employé à brûler toutes les archives de l'armée en général de plein de services de l'armée et donc il devait les parcourir pour être sûr que c'était vraiment des choses qu'il devait brûler et donc il a tout parcouru avant de les brûler et maintenant il en parle et il nous parle des relations incroyables qu'il peut y avoir entre l'occulte et l'armée surtout dans les services secrets et il nous parle de la montée en flèche et de de l'esprit tentaculaire si on peut dire de Michael Equino qui a fondé l'église de Satan me semble-t-il je ne sais pas si on a enfin bon qu'il a fait admettre au sein de l'armée et enfin vraiment l'ésotérisme de la sorcellerie de l'emploi de de tribus particulières ou d'entités particulières pour tuer les gens dans leur sommeil donc c'est c'est incroyable de savoir que le père de Jimi Hendrix faisait partie de ces gens-là savoir que d'autres vous savez c'est des familles où des fois on sacrifie le premier-né me semble-t-il à une entité assez néfaste et donc le fait qu'on ait sorti de Jimi de sa piscine plein de vin alors qu'il n'en est pas dans le sang il prouve qu'il peut se débarrasser de gens à partir du moment où ils sortent des des clous ce qu'ils font régulièrement à toutes les petites starlettes là qui d'un coup passent pour folles etc alors qu'elles révèlent des choses incroyables sur les soutiens illuminatis les clones les possessions les orgies d'accord mais c'est tout lié bon on va reprendre le public dit-il ne va jamais connaître les vraies raisons pour lesquelles ils entreprennent tout ça en tout cas il n'admènera pas ça c'est sûr il nous incite à faire nos recherches de façon à ce qu'on sache d'un coup on s'engage il a personnellement été confronté à des milliers de cas de victimes de recherches sur le contrôle mental il trouve bizarre qu'il n'y ait pas d'enquêteur civil qui s'y soit adonné je vais vous traduire donc il a interviewé plus de mille victimes pour cette recherche il y a des failles dans le système légal le système de loi et le système politique se sont fait hacker il y a une ignorance des praticiens et des docteurs de ces capacités l'existence de ça donc quand il y a les patients qui viennent se plaindre le docteur dit mais c'est psychologique ou c'est voilà parce qu'en fait il n'a pas le niveau il ne s'est pas mis à jour il a trop profité de ces petits séminaires aux Philippines payés par Big Pharma je ne sais pas je ne sais pas ces gens là bon on reprend il y a un manque de réponse des comités de bioéthique à enquêter et à poser des plaintes ou aux plaintes qu'ils posent il n'y a aucune couverture médiatique j'ai comparé la description de leur perception de ce qui se passait et j'ai créé un système neurologique simulé pour démontrer ses capacités dit-il il a entrepris des démarches pour rencontrer des sénateurs avant même que Trump soit au pouvoir son interview le plus intéressant était avec le comité du renseignement du sénat il voulait lui parler du programme MKUltra et de sa continuation et il n'en avait jamais entendu parler alors soyons soit mais vraiment mais vraiment mais qu'est-ce que c'est que ça vous le saviez vous ça en France ça commence à se voir que c'est des incapables irresponsables incompétents ignores et criminels qui sont au pouvoir mais pas tous mais beaucoup beaucoup donc il se base des résultats sur les attaques sur les ambassades du Cuba et autres pour pour dire qu'effectivement les docteurs et les praticiens ne sont pas au niveau ils sont ignores le fait que ces études passent plutôt dans les livres de psychologie et psychiatrie n'est pas enfin c'est parti d'une certaine politique pour cacher l'affaire c'est une manière de cacher leurs expériences en plus en les mélangeant des études sur les gens qui sont malades mentaux il y a eu des recherches qui n'étaient pas fondées par le gouvernement mais par les privés et de toute façon les politiciens s'en foutent ils ne comprennent rien ils disent c'est bien on va s'y mettre mais enfin jamais rien ne se passe il y a des gens qui pensent encore qu'on vit dans une société lio ils n'ont accès qu'à une toute petite bulle d'informations ils n'ont aucune idée de ce qu'elle avait vérité et la réalité ils semblent croire qu'effectivement le gouvernement américain a cessé ses recherches sur le contrôle mental par des espions psychiques donc on va appeler ça le remote view et influence ou influençant influence par remote view on va dire ou même le contrôle par remote view et par contre il nous signale que les russes sont encore là dessus et qu'on devrait vachement s'intéresser à ce qu'ils font en fait oui absolument les chinois aussi les français ah moi en France là le moins ceux qui sont actuellement au pouvoir ont de moyens de créer des dégâts le plus je suis content alors quelque part le moins on est capable le mieux c'est donc là je vais vous traduire un petit peu une description de la situation Bush était de la décade du cerveau celle d'Obama sous Obama on a appelé ça l'initiative sur le cerveau et c'était une manière de faire des cartes du cerveau semblable à celui créé dans le projet de l'humane génome du génome humain ensuite Trump a continué la recherche qui lui était inconnue sur la manière que nous avons planifié d'utiliser tout ça pour esclavagiser esclavagiser les humains et être compétitif ou entrer en compétition avec d'autres nations d'autres pays si nous ne le faisons pas quelqu'un d'autre va le faire mentalement le sujet est de parvenir à obtenir des armes plus raffinées avec des définitions de modèles plus fines mais cette double possibilité qu'ont chaque arme d'aider une personne mentale est une opinion subjective l'obéissance à l'autorité et l'expérience de Milgram nous le prouve il nous parle de filet à cerveau de NAS de de filet capturé et d'esprit de ruche et il nous parle de firewall de de filtre à idée de protection peut-être oui ça doit exister ça il y a un moyen il me semble que de se mettre en état d'émission d'un bruit blanc particulier que par l'intention on va définir l'intention l'intuition permet de brouiller l'écran plus ou moins et possiblement aussi qu'il y a d'autres abstractions possibles je vais vous laisser découvrir il nous signale quand même que cette mentalité de si je ne le fais pas quelqu'un d'autre va le faire va bien amener l'extinction de l'humanité oui mais moi je ne pense pas que ce soit des humains qui soient aux commandes là voilà donc c'est pour ça qu'il leur fallait des marionnettes et puis une grosse masse inerte de zombies voilà et comme ça nous on va pas oublier que ça servit à la torture à l'assassinat des vols de secrets des influences de démocratie depuis 60 ans ce sont des pratiques de la CIA inconnues du public il leur faudra vraiment du temps avant qu'ils puissent redécouvrir tout ce qui s'est passé dans leur laboratoire secret c'est ce qu'ils résument sous le terme filets cérébraux et esprits de ruche on n'aura sûrement pas le temps mais tous les esprits humains vont être régulés et il s'adresse aux étudiants là qui l'écouteraient ils disent vous voulez la célébrité intéressez-vous justement au fireball et au filtre de pensée et vous serez plus riche qu'Elon Musk évidemment on ne peut avoir aucune démocratie avec ce genre de technologie il y a une pratique aussi surtout et maintenant un petit passage sur un petit côté plus pratique notamment pour tous ceux qui ont un petit esprit atteint d'espionnites il y a même des civils qui sont intéressés évidemment aux manières de voler les mots de code dans l'esprit les mots de passe et ce qu'ils peuvent faire c'est vous piquer vos mots de passe pendant que vous rêvez et même vous interroger la vérité est plus folle que la science-fiction parce que dans notre science-fiction à nous ça c'est des trucs qui vont se passer dans le futur et encore un futur probable et sombre tu essayes bien d'implimenter Netflix je trouve mais il ne faut pas bon il ne faut pas accepter pour moi c'est de la programmation sociale préditive programming donc il y a moyen aussi de s'en servir pour connaître les compositions d'un immeuble d'une industrie d'un emplacement et de ses systèmes de sécurité ça c'est un petit truc pour Spike Jari et bien actuellement les Marines s'intéressent à des moyens d'interface pour des guerriers psychiques ça c'est les super soldats il y a des femmes super soldats des jeunes femmes des vieilles femmes ce qui compte c'est qu'on se sert de la capacité psychique pour aller combattre dans des sphères psychiques pénétrer des lieux de manière psychique connaître les mots de passe savoir ce qu'il y a dans les tiroirs savoir ce que pensent les gens en présence selon qui parle mais ce qu'ils pensent eux-mêmes comment ils prennent la situation savoir ce qui s'est passé la veille le lendemain dans cet endroit influencer leurs pensées les amener sur de fausses pistes ou les réveiller peut-être ça dépend de l'intention évidemment tout ça là aujourd'hui et puis depuis longtemps en fait son bouquin date des années 80 me semble-t-il je ne me rappelle plus ils s'en servaient pour prendre le contrôle de terroristes donc si vous êtes un ennemi de l'État nous avons les moyens de vous déstabiliser en quart si vous n'êtes pas un ennemi de l'État ou si vous gênez un tel dans l'État et que celui-là a les moyens de prendre votre contrôle d'esprit il vous fait faire ce qu'il veut puis après il bénéficie des fruits déjà votre action et puis ensuite souvent votre absence politique géographique économique financière et si ça se trouve même votre utilisation par des biens psychiques divers et variés que je vous déconseille mais dont on parlera bientôt là aussi parce qu'il y a il y a très souvent des similitudes entre ces pratiques kabbalistiques énergétiques profondes et malsaines d'intention malsaines globalement et les scénarios qui sous-tendent les séries télévisées qui ont un gros impact il y a encore une récolte d'énergie là et des affiliations possibles grâce à la technologie du cinéma qui permet de faire ressentir des émotions très fortes qui débordent le contrôle des spectateurs et qui leur ouvrent donc des portes pour des entités qui sont dans le coin dans le coin il ne faut pas de coin ça c'est Thoth qui disait il faut partir dans une trajectoire spiralée vers le haut et la droite sans créer d'angle dans nos trajectoires car les dwellers des sphères sombres dans la Menti ou sur les chemins de la Menti eux ont des trajectoires spécialement anguleuses donc en fait vous jouez le jeu du fou qui n'est pas sur les mêmes cases que son adversaire on reprend ils ont le moyen d'altérer des décisions en temps réel en temps réel vous faites un discours là moi je vous parle là et j'ai soif il faut que j'aie boire voilà ça c'est pas ma décision c'est malgré moi ils ont pris le contrôle de mon cerveau excusez-moi parce que je suis